Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 codes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de codes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le fil de l'action mardi le 27 juin 2017 J'allais dire la seule chose qui est en hausse c'est le pétrole Oh oui c'est encore en hausse La seule chose qui est en hausse aujourd'hui c'est le pétrole Ah puis tout dernièrement la consommation de base Mais c'est à cause d'un titre la consommation de base C'est à cause de Couchetard Qu'est sorti quand même une grosse nouvelle aujourd'hui Puis hier en fait Mais qu'on a eu aujourd'hui Puis le titre est en feu depuis deux jours On regarde ça ici Premièrement vous voyez la chute du dollar américain Aurait dû Oui elle a favorisé les pétrolières Mais ça n'a pas l'air à vouloir trop trop donner suite dans le moment Mais le dollar américain en tout cas est parti en baisse L'euro bien sûr est parti en hausse Plus comme le British pound puis le dollar canadien Et le Yen japonais descend Donc c'est ce qui fait monter le Japon un peu Mais il plafonne là Il plafonne vraiment sur son haut La Chine est un petit peu en baisse Mais reste complètement dans sa formation Complètement neutre de côté L'onde est en légère correction Donc pourrait continuer encore à la baisse Malgré que les nouvelles ici sur l'Europe Ça dit que la hausse de l'euro sur les commentaires de Mario Draghi A signalé une augmentation de la confiance dans la reprise de la zone euro Par contre les prêteurs britanniques font face à une augmentation de 11,4 milliards de pounds En besoin en capital Après que la banque d'Angleterre a déclaré avoir augmenté un élément clé conçu Pour faire face aux risques croissants des prêts douteux Deux résultats financiers aujourd'hui Nova Gold, il attendait moins 3 cents Il y a eu moins 3 cents Puis moins 0,3% de revenus C'est moins 0,3% sur toute la ligne Chorus, 37 cents qu'il attendait Il y a eu 35 Puis le titre rejoint sa très importante résistance Top Ship Le Top Ship, on n'a pas le choix que d'aller voir ça dans un graphique En minutes parce qu'on ne voit rien dans le graphique quotidien Il a parti en hausse comme très souvent ils font ces titres-là Puis il a redescendu Il a augmenté après avoir renoncé des informations financières clés Suite à sa consolidation de la semaine dernière Topps affirme avoir une trésorerie Et des équivalents de trésorerie d'environ 4,2 millions 2,91 l'action Puis le titre vaut 7,3 cents Google a reçu une amende record de 2,4 milliards d'euros Après que les régulateurs antitrust de l'Union européenne Ont statué que la société avait abusé de son pouvoir En promouvant son propre service de comparaison de magasins Au sommet des résultats de recherche Et puis Google est en baisse en direction de son support là-dessus Wall Street Journal a annoncé que Sprint, Charter Communication et Comcast Explore un accord qui renforcerait le plan par Charter et Comcast D'offrir un service sans fil Bon, ça fait jamais tard un peu de compétition Le projet de loi sur les soins de santé républicains du Sénat Entraînerait une hausse de 22 millions de personnes non assurées En comparaison à Obamacare D'ici la fin de la décennie à venir Tout en réduisant les dépenses fédérales de 321 milliards au cours de cette période Selon le bureau du budget du Congrès Charter comme Comcast ne bougent pas eux autres sur leurs nouvelles Puis les titres de santé, ça continue le mouvement neutre Après le dernier cycle haussier, c'est complètement stable depuis trois jours Et puis là, j'ai confort dans les titres forestiers ici Le département du commerce des États-Unis a imposé Un des droits anti-dumping préliminaires sur le bois d'oeuvre canadien Combiné aux droits anti-trust Non, aux droits anti-subvention préliminaires imposés en avril Les droits totaux vont de 17 à 30% Ouh, ça fait que c'est les règles anti-dumping Puis c'est pas pareil pour toutes les compagnies C'est pas le même pourcentage selon la compagnie forestière Donc 17 à 30, presque 31% Alimentation couche-tard Bien, puis c'est drôle parce que ça fait monter quand fort Alimentation couche-tard, comme vous voyez, la très grosse hausse depuis deux jours Ils ont reçu l'approbation anti-trust des États-Unis pour acheter CST Brand À condition de vendre 70 magasins dans 8 États Couche-tard s'attend à ce que l'affaire se clôture le 28 juin Et couche-tard qui a une résistance encore assez importante Et puis, bon, la nouvelle la plus ridicule de la journée Ah, puis CST Brand, il est là En fait, il y avait déjà une offre depuis longtemps Penn West qui fait pas grand-chose Petit rebond de rien C'est une nouvelle que je trouve un peu ridicule Ah, il a changé officiellement leur nom pour Obsidian Energy Bon, nous allons casser la tête pour trouver un nom difficile à dire Obsidian Lors d'une réunion d'investisseurs où le chef Où le président et chef de la direction David French a déclaré Que le nouveau nom décrit une nouvelle société Bon, fait qu'il y allait mal Ils vont mal depuis longtemps, Penn West Donc, on va changer le nom, ça va faire une nouvelle compagnie Aussi simple que ça Mais ça changera pas grand-chose à mon avis Et puis, on est rendu dans nos marchés Le TSX vient de revenir à pratiquement zéro en descendant Tandis que le SPY est remonté à zéro à partir du négatif Puis le DOR est pas loin de zéro Puis le Nasdaq remonte un petit peu tranquillement Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire Mais regardez du côté canadien La consommation discrétionnaire est en baisse Les menaces d'aller plus bas Les industriels sont tournés négatifs Les services aux collectivités Les télécoms Les technos Les matériaux Les orifères Donc, il y a bien du stop Il reste juste une petite hausse de consommation de base Parce que c'est un titre du secteur qui a fait faire ça C'est Técouchetard Ailleurs, les autres titres ne bougent pas On a une petite hausse des services financiers Qui est en train de changer de direction On dirait bien qu'elle va revenir à zéro Ça fait qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché Le seul secteur favorable dans le moment C'est le secteur énergie Qui est sur un nouveau creux Dans sa tendance haussière Mais même du côté pétrolier Le marché n'a pas l'air à pouvoir croire À la hausse du pétrole Je vais vous montrer pourquoi ici Vous voyez qu'on a quand même une belle hausse Sur le pétrole ce matin Qui inverse le cycle baissier À la poursuite de sa résistance du 19 juin Mais le gaz, lui, est juste sur le haut de sa formation neutre Mais regardez, les titres n'ont pas tellement réagi à ça aujourd'hui C'est une bonne hausse, l'USO Mais le pétrole, c'est une petite hausse de rien Puis les titres demeurent bloqués là J'ai fait le tour du secteur Il y en a à peu près 6 ou 7 Donc il y a le premier à avoir Un des premiers à avoir donné un élan haussier Vendredi, c'était AAV, Advantage Oil Il y a Enbridge aussi Qui a monté pendant plusieurs jours Qui est rendu déjà à sa résistance RMP Energy aussi Prairie Sky Enerflex Puis après ça, ça s'arrête pas mal là Il y en a un qui est Baytex ici Qui remonte un peu comme le pétrole Puis après, ce sont des bien, bien petites hausses Qui ramènent les titres à leur résistance Puis il y en a pas C'est même pas la moitié du secteur Tout le reste, donc c'est les 10 premiers à peu près Tous les autres, ce sont des petits mouvements Bien, bien, bien ordinaires Ça fait que, je sais pas Puis le mouvement, il est déjà entamé aussi Je trouve qu'il a l'air pas mal risqué ce mouvement-là Dans les orifères, vous voyez, ça a redécollé à la hausse ce matin On a perdu la plupart du mois Parce que, vous voyez, le dernier prix est ici en bas Donc ça s'est presque tout déconflé Puis les titres ont monté très rapidement ce matin Mais pour redescendre tout de suite Donc là, maintenant, on a un nouveau sommet négatif De la part des orifères Donc qui devraient, au cours des prochains jours Revenir à leur support ici Donc à ce moment-ci, HGD a encore un petit peu de potentiel Puisque depuis ce matin, vers 11h à peu près Le secteur orifère est venu décrocher de son support ici Puis là, il est rendu à son point le plus important Puis il n'y a même pas de rebond Ça fait que si ça décrochait encore ici Il y aurait un soin à la baisse à faire avec ce secteur-là Du côté des mines, je vous disais qu'on avait eu une hausse ce matin Ce n'était pas vraiment les titres canadiens Je vais vous montrer qui était le grand responsable C'était Rio Tinto, BHP Billiton, Alcoa C'est ça, les titres Parce que maintenant, il y a des titres américains dans l'indice canadien Mais c'est les titres américains qui ont fait monter le marché Tous les autres, regarde Correction du côté de la consommation discrétionnaire Après, à son troisième sommet, ça revire de bord Ça s'en vient ici au cours des prochains jours Les télécoms sont en correction Les services financiers ne bougent pas Les industriels sont en légère correction Les services aux collectivités, les rural estates ne bougent pas Les services aux collectivités ne bougent plus La santé, c'est fini, le cycle à la hausse La consommation de base, comme je vous dis, c'est Couchetard qui a fait ça Parce que ce n'est pas le cas des autres titres Regardez, Couchetard, les autres titres sont bien flats Ils ne bougent pas, mais il faut des mains dans la baisse Côte ne fait rien, Weston ne fait rien, Northwest ne fait rien C'est plutôt fait rien, Jean-Coutet est à la baisse, Métro ne fait rien Donc c'est juste Couchetard qui a fait ça Puis la technologie est en correction aussi Donc la seule affaire qui bouge ce matin, c'est le pétrole à la hausse Les pétrolières qui ont bougé un peu, qui pourraient peut-être suivre le mouvement Mais pas plus que ça Puis les orifères étant plus faibles que l'or lui-même On se tient loin de ça aussi Donc en gros, c'est ça Par contre, j'ai une couple de petits stocks à vous montrer Bien, de petits stocks, de beaux titres Parmi une couple de douzaines de signaux haussiers qu'on a eus sur les marchés J'en ai un sur Croissance, j'en ai une couple aussi sur New York Que je vais vous montrer tantôt En attendant, je vais répondre à quelques questions Préparez vos nouvelles questions Parce que je vais vous ouvrir la barre de questions dans une couple de minutes Le temps de répondre à ces questions-là qu'on a ici Comme pendant la prochaine pause de deux minutes De une minute dans deux minutes PC One Capital ICC C'est Stéphane qui dit « Que penses-tu de ICC? J'en ai 10 000 à 1,15 » On voit ici, achat 10 000 à 1,15 Juste là Bien, regardez, vous êtes bien bien sur le bord Vous faites 1,18 Ça a l'air de rien, mais c'est 3 cents sur 1,15 Ça ne représente pas grand-chose Le profit n'est pas assez bon Par contre, quand vous regardez votre graphique intra-séance ici En 15 minutes On voit bien que le titre suit toujours sa tendance haussière dans le graphique Son cycle haussier dans le graphique quotidien Puis sa tendance haussière dans le graphique intra-séance Mais regardez, avec la dernière hausse qu'il y a eu Avec le titre qui ne revient pas ce côté sur ses supports Puis qui se tient à sa résistance ici Prête à s'élancer encore à nouveau Et s'il le fait, bien moi, je ne peux plus suivre les creux ici Les creux sont tous là Mais là, son nouveau creux est ici Donc la tendance va changer pour une tendance comme ça Donc dans son prochain décollage, je pense qu'il va décoller À 1,22, c'est un nouveau signal d'achat Et puis dans votre cas à vous, bien vous allez tomber à profit Ça fait que vous avez payé 1,15 Je considère dans le 1,25, 1,30 ici Vous devriez prendre votre premier profit Bien confiance Jean, votre symbole K-A-I n'existe pas Donc si vous changez votre symbole Comme vous m'avez demandé votre question hier Je vais fouiller dans la tablette dans deux minutes après que vous allez rentrer Si vous êtes là Donc K-A-I à 47 cents, il n'existe pas Je ne le trouve pas K-A-I T-A-N-U-S de Bastien ici Quand dites-vous, bien T-A-N, il a fini son cycle haussier Il va peut-être en avoir un autre bientôt Mais regardez, c'est sa troisième journée de stabilité ici Prochain point d'achat, 20,10 $ Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel Écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987 Au tout début de l'autonomie boursière Notre logiciel de graphique Market Vision Plus Et notre logiciel de code dynamique Trader Plus En ont fait sa renommée Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse Et que nous servons bien à nos clients Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome Dans la boutique Décision Plus Donc j'ai passé vite sur le TAN Mais vous voyez, c'est quand même assez évident Son cycle haussier, il a commencé il y a longtemps Ça fait plusieurs jours Là aujourd'hui, ça paraît être sa première journée de stabilité Mais sur un graphique en 15 minutes, on le voit Qu'hier, il a fait un jump et il n'a jamais passé ça Donc on peut uniformiser les trois derniers jours ici Donc signal de vente pour ceux qui en ont en 1965 Signal d'achat 20-10, comme j'ai dit tantôt INR à Toronto payé 62, demande Tiger Pas lui, mais lui plutôt Donc l'île Lamar, il vire de bord à partir de sa résistance Et c'est quand même une résistance de plusieurs années 2016, 2017 Par contre, le jour où il passera Donc vous dites, on vend, vous avez payé 62, vous avez une pièce 47 Moi je dirais que oui, parce qu'on n'a rien de temps pour y revenir à perte OK? Regarde, il descend le moindrement, une journée ou deux Puis il ne vous en reste plus Donc on est mieux avec un petit profit qu'une petite perte Mais si jamais il ne descendait pas, puis il restait là Puis il s'enclenchait à 65, 65, 65 et quart, 65 et demi Là, il redeviendrait un achat Puis n'hésitez pas à le racheter à ce moment-là Parce que regardez la formidable résistance qui passerait Une quadruple résistance sur environ un an et demi Donc ça voudrait tout dire S'il passe aux entours de 65 et demi, il va probablement se rendre jusqu'à 80 Genre, OK? Ça fait qu'il pourrait être intéressant Mais pour l'instant, je me retirerais En tout cas, au moins la moitié, sinon tout VSLR poursuit sa tendance J'ai vendu trop vite, j'hésite à rembarquer Bien oui, à hésiter certains Hésiter, puis même je vous dirais, embarquez pas C'est bien, 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 bien trop dangereux Là, après 3,5 à 5,5, il a quasiment doublé, là, le titre Je ne dis pas qu'il n'y a pas de potentiel Il y en a, mais n'oubliez pas, c'était un mouvement des solaires Là, pour l'instant, là, si vous avez vendu Vous n'avez plus, attendez Regardez la tendance à être en train de changer d'angle Puis elle est plutôt passée neutre Donc, le prochain signal d'achat, à moins que le titre descende ici à 5,25 Qui sera un signal de vente S'il repart à 6,5, genre, là Bien, ce sera un nouveau go dans son cas Mais vous, quand vous dites que vous avez sorti trop vite Bien, oui, vous avez sorti trop vite en effet Parce que nulle part, nulle part, nulle part Il n'y a aucun support dans cette dernière tendance-là Oui, ici, mais avec la hausse qu'il y a eu là Regarde, il n'a pas perdu plus que la moitié de son cycle Donc, c'était encore valide Il a fait un autre support encore plus haut Donc, ce n'était pas négatif C'était votre point de sortie qui était un petit peu trop vite Comme vous avez dit vous-même, d'ailleurs Y à Toronto, ça, c'est Yellow Media Un rebond, bien oui, mais il est fait Il est fini, son rebond, là, OK Il a monté un, deux, trois jours Là, aujourd'hui, il est complètement stable Vous voyez, là, c'est la fin Donc, cycle haussier avec un premier décollage Un support ici, un support là, un support là, un support là Puis un support ici, OK Là, il n'a pas commencé à descendre l'échelle encore Mais attention, aussitôt qu'il passe la première marche Bien, c'est comme le jeu des échelles et des serpents Quand vous mettez le pied dans l'échelle, vous ramassez jusqu'à bas, OK Ça fait que, prochain signal d'achat, 8,15$ M-A-N-H à New York, prêt pour un décollage Hier, oui, parce que c'était une question d'hier Hier, il était prêt, il aurait fallu attendre après ça qu'il décolle aux alentours de 50$ Quelque chose du genre, là, je vais vérifier ici Ça ne sera pas long, on va les avoir Bon, vous voyez, donc c'est un matin qu'il a inversé ça, là Inversé, ça, son, ça, puis ça peut être Vous voyez cette hausse-là qu'on voit ici de 46 à 48, 5,2$ sur plusieurs jours C'est la petite hausse qu'on a eue ici, là, OK Puis là, ça a viré de bord là, ce matin Donc, pour l'instant, là, c'est complètement reporté Puis ceux qui en ont, il y a un autre signal de vente à 46,75$ Donc, on oublie ce stock-là pour l'instant Je vous ouvre la barre de questions à l'instant Puis, donc, il y a Jean, là, que votre KAI Que je n'ai pas réussi à retrouver En attendant que les questions rentrent Je vais vous montrer les titres que j'ai vus tantôt Que je trouvais cute Tiens, c'est celui-là, ici, comme ça, c'est beau À Axome Thérapeutique, OK Regardez, il n'est pas vieux, ce stock-là Puis on sait, quand les compagnies-là arrivent sur le marché Tu sais, c'est de la recherche, hein Ce qu'ils font le trois quarts du temps Ça fait que, donc, habituellement, avant qu'il se passe de quoi Bien, ça descend souvent au début, les titres Mais regardez les gros volumes qu'il y a eu, là, depuis quelques mois, là-dessus Qu'on revoit ici, puis que je vais uniformiser, là En enlevant ces gros-là, là, ici, là Juste là, puis je les laisse, pareil, comme ceux d'à côté Tout ça, c'était pour vous montrer Comment il y a eu de prise de position, ici Qui a, en fait, un peu annoncé son décollage qui s'est passé, là Il y en a eu un autre aujourd'hui, un autre décollage, là, qu'on voit comme ça On va le regarder en intra-séance, vous voyez Son décollage d'aujourd'hui n'est pas complètement annulé Le titre est encore... il a passé une belle résistance Mais il a... puis là, il ne s'est pas recorrigé plus que la moitié de son mouvement OK? Donc, la tendance est encore valide partout Donc, si je change ça pour un graphique en 5 minutes, vous allez le voir de manière plus évidente encore Si le titre reste là, il ne va pas plus loin, là, que ça, là Il ne retourne pas en bas des 5,60, OK? S'il reste dans ce coin-là, puis il part comme 5,85, ça pourrait être un go, ici, là, OK? Mais il est intéressant en swing trading Et un peu en day trading, il n'y a pas tout à fait assez de volume pour faire un bon stock de day trading Mais en swing trading, il est très intéressant dans une reprise Et le dernier, mais non le moindre, là, Tessoro Corporation Un bon support ici, un bon décollage, là Mais ce que je veux porter à votre attention, ici, là, c'est le prix où les acheteurs ont arrêté d'acheter il y a deux semaines Mais qui est aussi le prix où les acheteurs ont arrêté d'acheter au mois de décembre, au début de l'année, OK? Mais qui est aussi, en même temps, le prix où les acheteurs ont arrêté d'acheter ici Donc, on parle de 2016, OK? 2016, puis début 2016, fin 2016, puis 2017 Ça fait que quand vous regardez ça comme ça, le mouvement actuel, dont j'ai laissé la ligne un petit peu plus bas ici Que la cote, là, pour qu'on puisse la voir dans le graphique quotidien Bien, regarde, voyez-vous, le titre, là, il manque juste une chose Il manque le volume, mais je pense qu'il n'y arrivera pas tout de suite Mais lorsqu'il va redécoller au-dessus de tout ça Si le volume accompagne pour montrer qu'il y a une forte prise de position dans la part du marché Ça sera un go à ce moment-là Euh... Bon, OK Lise dit, concernant les émissions du midi payant à partir de juillet Je n'ai pas dit qu'elle était payante, j'ai dit qu'elle était réservée à ceux qui étaient clients, OK? Donc, vous payez pour un produit, mais vous avez en même temps l'émission On va à la pause, je continue à répondre tout de suite après Sous-titrage Société Radio-Canada Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions Les analystes de Guru.tv feront tout travail pour vous De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique Nous révélons les signaux d'achat et de vente Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv Bon retour, mesdames et messieurs J'ai fini de répondre à la question de Lise qui dit Je suis client de la Banque Nationale, mais je n'ai pas le forfait Guru Est-ce que j'aurai droit quand même à votre émission du midi et de quelle façon? Bon, ça devrait être la semaine prochaine En tout cas, pour tous les clients de Côtage Direct Banque Nationale, CDBN Vous aurez dans le site CDBN, vous allez avoir une bannière qui va indiquer l'émission Et en autant que vous êtes capable d'entrer dans la zone sécurisée du site CDBN Bien, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de rentrer Donc, automatiquement, tous les clients de CDBN l'ont, même s'ils ne sont pas abonnés à nos produits Parce que c'est des clients de CDBN qui, lui, est abonné à nos produits Et si, en tout cas, pour un bout de temps, en tout cas, ça va être comme ça Et puis, tous les clients de Décision Plus qui ont Guru.tv ou qui ont Market Vision Plus ou qui ont Traders Plus Bien, il y a un bouton dans le site Guru.tv pour atteindre l'émission Et dans la nouvelle version qu'on va sortir, là, 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 dans les heures qui viennent Il y a un bouton en haut, peut-être que je peux vous le montrer Mets-moi ça, là, regarde ici, vous allez voir, il y a un nouveau bouton bleu Comme celui qu'on regarde les graphiques intra-séances Mais il y a un nouveau bouton bleu avec le logo Décision Plus dedans qui est marqué en direct Bien, c'est quand on va cliquer là-dessus Bon, ça me dit que je ne peux pas, moi, là, ici, à cause des contraintes de l'ordi, là Mais c'est ce bouton-là qui va vous emmener directement à l'émission Dans nos produits LightN payé 56,25 56,25, c'est environ ici Environ là Vous avez vendu la moitié à 61,10, c'est bien Sa prochaine résistance Mais attention, là, attention, OK Parce que je le vois, moi, là, à l'œil dans le graphique quotidien Mais je vais vous le montrer sur le graphique intra-séances Que le petit revirement ici, là, qu'on voit de 65,85 à 61, à 61, là De là à là, c'est de là à là, OK Ça peut facilement redescendre ici qu'il sera à zéro votre profit Moi, j'y étais vous, là, vous avez payé 56,25 Vous avez vendu 61,10 la première fois Mais là, il y a eu un signal de vente Il y en a eu un autre ici, puis il y en a eu un autre ici Fait qu'en bas de 61, là, à 60,75 Fermez-la Pas la bouche, mais la position OK Salut Michel, 4500 bombardiers à 2,47 Il vaut 2,40 Le problème, là, c'est que vous êtes à perte là Et si, tu sais, dans le fond, par deux fois, il a refusé d'aller attaquer son autre résistance ici Puis là, il est sur son support S'il chute en bas de ça Je vais vous donner le prix ici Vous allez voir Donc, moi, regardez, il y a un support multiple Le 14, 15, 16 juin, 22, 23, 24 Puis aujourd'hui, là, c'est le support à ne pas dépasser Ça, c'est les vendeurs qui ont refusé de vendre plus bas que ça Il y avait des acheteurs Mais, si tu n'as pas de vendeur pour te le vendre au prix que tu veux payer C'est ça, le support, OK Donc, là, il faut qu'il reparte en haut Donc, vous avez un signal de vente à 2,35 Puis là, vous êtes déjà à votre prix payé Quand est-il des dividendes annoncés? Tu sais-tu ça, Max? Les dividendes annoncés de Bombardier? Tu es en train de parler de ça? Sur les actions privilégiées C'était sur les actions privilégiées, apparemment Bon, en tout cas, regarde 2,41, 2,47 Vous perdez 6 cents dans le moment Puis lors du signal, la perte va être un petit peu plus grosse Comme 2,35, OK? Ça fait que vous pouvez sortir tout de suite Mais il n'y a pas de signal de vente, là Il peut aussi rebondir En tout cas, si jamais il rebondit Profitez-en pour diminuer votre position, là, peut-être un peu NYCB à New York, on embarque Bien, écoutez, si vous voulez embarquer, c'est correct pour moi C'est une condition de creux Sans même mettre mon stochastique à l'écran Je suis certain qu'il va être en bas C'est normal, là, parce qu'à cause de fait « gang, gang », bien ça, ça fait bien réagir le stochastique Il a déjà commencé son ascension Donc, c'est une situation de creux Puis, c'est son creux de quand même 5 ans C'est assez pour faire rebondir un stock Mais, tenez-le pour dire Si vous avez embarqué ici Puis le titre vire de bord Puis il venait qu'à chuter en dessous du support de 12,60 C'est-à-dire comme à 12,50 Puis 12,40 Ce serait Il faudrait prendre la poudre d'escampette Fait que vous l'achetez, là, sur un rebond possible Aux alentours de 12,91 Bien, regarde Avant 14, il va falloir que vous ayez vendu la moitié de cette position, là Bonjour, je regarde pour acheter BTE en ce moment BTEX BTEX, OK Bon, BTEX, le USO inverse son cycle baissier, pas lui, OK Je trouve prématuré un peu d'entrer dans les titres pétroliers, là Surtout à l'heure actuelle, là Parce que je ne sais pas si lui fait pareil Non, lui est un petit peu plus fort Mais les titres pétroliers, regardez Qui n'ont pas vraiment voulu suivre le mouvement de USO Votre titre, il suit USO Mais l'ensemble des titres n'a pas suivi USO, OK Et puis quand on le regarde de même Peut-être qu'il va traverser encore un peu Mais moi, j'attendrai un petit peu, là Aussitôt que, je vais juste finir ça Aussitôt que Si vous n'avez pas encore votre BTEX Je dirais, allez-y Si T-T-E-N fait un nouveau O, là OK Parce que, je veux qu'on soit à la fin de l'histoire Ça fait deux fois qu'il bloque là ce matin Si les titres partent par là Il va se dégonfler votre titre Donc, fiez-vous sur T-T-X-E-N au moins Puis lui, il faut qu'il passe à 173,5 Et puis BTE, lui, il devrait à ce moment-là S'enclencher à 3,25 Ce serait là pour vous son signal Donc, j'ai décidé de passer mon temps Merci beaucoup d'avoir été avec nous On se retrouve demain dans le feu de l'action À 11h30 sur décisionplus.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501